Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Hégémonie 2, chapitre 2, le rat des braves, sur le jeu Rise of César, nous sommes en let's play épisode 2. Sous-titrage ST' 501 Alors nous allons continuer donc notre partie, on va changer, on va prendre ici. Alors, le but, où est-ce qu'on était arrivé, ici, c'était de construire des scorpions et des tours de siège pour pouvoir attaquer ces fortifications du camp belge. Après, je vais attaquer ici, je vais attaquer ici pour prendre Moviodunum, c'est dans, capturer Moviodunum et un atelier pour la guerre, ajouter un atelier à Bibrax. Malheureusement, je l'ai fait ici. Donc, euh... Alors, on va le faire. C'est trop faux. Voilà. Voilà. Donc, j'ai 38 bois, ça devrait se faire. Ennemis ont opéré, on va attaquer ses ennemis. Alors, on va avancer nos troupes, on va mettre des archers, on va mettre des frondeurs, et des légions. Donc, comme j'ai du bois, j'ai augmenté mes travailleurs pour couper le bois. Ils m'ont perdu des dégâts, les archers et les frondeurs. On va prendre ses soldats, et on va en faire, enfin, si je peux, on va en faire des esclaves. On est attaqué, donc on va protéger les esclaves, sinon ils vont nous les reprendre. Alors, plus je ferai des esclaves, mieux c'est que je pourrai en monter. Et, alors, on va prendre également ces esclaves, et je vais les porter, je vais demander qu'ils sont directement... Les archers, vous voyez, ils ont bien diminué, donc avec les esclaves, je vais pouvoir augmenter... Il n'y en a pas beaucoup. Alors, les archers, vous voyez, la barre, cette barre bleue, cette barre merde, pardon... Il y a un bien diminué, ça veut dire que le nombre de soldats attitrés est... Il n'y en a plus que 13, les archers crétois, donc il faut les augmenter, donc je vais demander à faire passer ces esclaves... On va démonter ces esclaves, comme je disais, de façon à les récupérer pour mes unités. Les archers, ils sont en train d'augmenter, mais pas de beaucoup. A chaque fois qu'on est attaqué, on perd des soldats romains. Donc ici, on va voir... On est à 44. Ouais, je me suis trompé, j'ai fait des ateliers ici. On va le faire là. Oh, là, on va attaquer parce que... Je demande aux frondeurs et aux archers d'attaquer ici parce qu'ils ont tendance à vouloir compliquer la vie. Et ici, ils sont encerclés. Ceux-là, on va leur dire stop. Arrêtez d'avancer. Allez, on va prendre ces soldats en esclave. Et voilà, ils sont repartis dans les fortifications. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est rien. Ici, on a 60%. 61%. Et ici, on va faire la même chose. Ça augmente. Il faut beaucoup plus d'esclaves pour pouvoir démonter les unités, pour pouvoir les récupérer, pour en faire des soldats. Alors ici, on en est où avec... Je ne pourrais pas emmener... Non, ce n'est pas là qu'il faut le faire, donc... Donc... On va les démonter. Voilà. 74%, 75%. Oh, il faut chier. Il revient à la charge à chaque fois. Ah oui, tant que je n'aurai pas fini... Donc... Ces engin de siège, c'est bientôt fini, 76%. Là, on va envoyer... Euh... Des unités de fondeur et d'archer. Et on va envoyer des troupes, finalement. Deuxièmement. on va voir si on peut augmenter nos points d'expérience sa peur, améliorer les dégâts infligés par vos unités pendant un assaut sur les camps ou une ville fortifiée, les rangs les plus élevés vous permettent de construire des ponts plus larges allez on va prendre ça, c'est pas mal, on peut en passer en expérience 2 alors, le médecin c'est pour soigner, c'est plus intéressant et baguemestre, j'ai même aux fournitures, on peut même faire ce chasseur j'ai même encore, non j'ai plus de sous donc c'est bon ici, ceux-là je peux le faire une fois, ici baguemestre, sapeur oui chasseur, baguemestre, sapeur ça fait gagner du temps, je me dépêche voilà, vous voyez, ça fait tout des petits traits jaunes ça veut dire que mes unités prennent de l'expérience et ça c'est intéressant les points d'expérience on va se remettre en combat alors, ben, ils se sont sauvés et voilà donc alors, on a dit où 88% et ils reviennent encore à la charge je n'y crois pas alors, remarquez, plus ils combattent, plus ils prennent des points d'expérience donc, on va dire, c'est pas mal aussi c'est intéressant ils ont des unités à ces portes ils ont des unités à ces portes alors, ça c'est bon il faudrait les prendre voilà, on a terminé l'atelier voilà, on va pouvoir donc construire et ici, donc, nous allons construire ici, des unités de siège et des scorpions et là, dès qu'on pourra pour attaquer ces portes l'application là vous avez votre équipement de siege vous êtes prêt pour attaquer Novio Dunham attaquer les villes c'est comme attaquer les unités sélectionnez une de vos unités et cliquez sur la ville donc, on va dire, c'est plus pour ici on va démonter cette unité pour essayer d'augmenter les compétences des autres alors, ici on va attaquer là on va prendre les unités et, ici de jeu de distance fondeur, archer et scorpion enjeu de siège on va envoyer des unités ici attaquer et ici attaquer là je vais demander ici à toutes mes troupes d'attaquer voilà ça va prendre tous ces fortifications allez on va attaquer et ici on va attaquer également ici les combats qui sont menés allez César voilà les engins de siège sont on sera beaucoup plus facile pour prendre ces fortifications je vais devoir envoyer cela ici en marche forcée parce qu'il ne sert pas trop à première vue ici c'est pareil je vais laisser cela donc ici à première vue on a pris ces fortifications on prend ces esclaves je vais oh il y a un petit baguette oh c'est pas bien méchant cela c'est une idée on prend pas mal donc ici nous avons pris ici donc on va essayer de prendre mon vieux doudoum on va donc lancer toutes nos forces là-bas et bien voilà que je récupère la tour de siège on va récupérer quelques unités celle-ci qui est on va dire costaud ici aussi et ces deux-là bon ils ont perdu beaucoup d'unités celle-ci on va la démenter voilà si ça peut augmenter ils sont à 17 maintenant les 13 les archers ont augmenté un petit peu plus donc ça c'est bon ça c'est bon on va lancer l'assaut ici ouais il y a des unités qui sont mal en point mais ça fait rien on va lancer au caspite on a assez nombreux je pense que ça devra aller bien encore ici et voilà donc on va essayer de de prendre cette forceresse oh oui elle est bien costaud elle a besoin de tour de siège parce que ma destinité ils sont ils ont défendu juste à la place de notre équipement n'hésitez pas à compléter Clabinus ce truc ne va pas continuer à travailler Sabinus et Cotter devraient attendre pour nous au prochain cross de rivière prépare pour pousser en avant félicitations Novio Dunham est ton mais attention vos ennemis ne prennent gentil pour être conquérés voilà donc vous vous apercevez qu'en fin de compte les enjeux du ciel n'ont pas eu le temps de se mettre au niveau de la ville ça s'est fait tout seul avant même petit problème quand même bon ils disent que dans la ville il faut mettre ces deux là on va les mettre ici parce que il peut y avoir des rébellions donc il faut toujours mettre des unités le fort va être réparé 98% il y a des entraînements d'archers des postes de mercenaires avec les postes de mercenaires vous pouvez normalement on met là je n'ai pas on n'a pas assez donc on est fait en train dans 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 ici alors qu'est-ce que ça va donner aller à la rencontre de Pédius et Kota alors où sont-ils sont ici quelque part par là on va prendre ici on va reprendre des travailleurs du jeu on va faire sortir on va déjà faire ça là on va mettre travailleur oh il va rouler marche forcée il faut qu'ils voient si vite attaquer parce que sinon ils vont me prendre de mine et je vais prendre le pont après ça devrait aller on va pouvoir se débrouiller la légion commandée par Titus la Bienus en mode escarmouche sapeur médecin avec ma chasseur ils sont assez élevés allez il faut les prendre et on va les mettre on va les laisser ici non je vais les mettre un peu en arrière pour qu'ils puissent s'alimenter ici mais normalement c'est bon de ne pas avoir trop de fusil c'est ce qu'il se passe alors quand même alors là les travailleurs je vais les mettre ici je ne sais pas s'ils peuvent prendre ces points on va déjà prendre le pont on va prendre des points qu'il y a là aussi ça je peux pas prendre là là c'est en train de prendre des points on va devoir attaquer ici s'ils ont pris ils ont pris des points là il y a des partifications donc je vais prendre ça et ça des gens des engins de tour de siège et des scorpions parce que là je vais reculer un peu je peux aller parler plus vite voilà tour de siège je sais pas si ça va servir parce que il y a quelques mobs quand même dans ce jeu il pleut alors qu'est ce que ça fait au niveau des scorpions pas grand chose ça fait pas un siège ah peut-être l'engin va être utile à tour de siège à première vue ici place ouais c'est pas de rien ça j'en cours d'après ce qu'ils disent on va prendre cela bien pas d'air de faire grand chose à première vue ah là là est-ce qu'il y a de tuer dix je voulais pas les tuer je n'étais pas un bon barrière c'est là et si c'est travaillant on les travaille ici bon à première vue on peut pas le prendre ce pont c'est une garnison et il n'est pas possible de les prendre on va les faire ramener ici ici aussi ça ne se fait pas comme je veux si je veux passer ce sera par ici la première vue c'est compliqué reprendre ce pont c'est parti c'est parti c'est parti alors est-ce que je vais pouvoir alors est-ce que je vais pouvoir c'est parti des fortifications autour des ponts alors si j'étais là on va les démontrer c'est parti on les routes on les relie on les relie aux cités de façon ce qu'on va l'oublier ici c'est pareil de façon qu'on puisse gagner donc on voit on gagne beaucoup on est bien ici on est bien aussi donc il n'y a pas de soucis tout va bien les 30 minutes sont passés donc j'ai pris vibrax axona vibrax d'un movio d'unum et on était au départ sur du record théoron donc on a pris pratiquement toute cette région toute cette région a été prise et élargie donc on continuera d'attaquer sur Brattus Panthium puisque capturer Brattus Panthium ce sera pour un prochain let's play donc moi je vous dis merci de m'avoir suivi pour un prochain let's play je vous dis au revoir